Il n'y a personne ou quoi ? Ouais, je n'étais pas encore arrivé, je viens d'arriver. M'shalakoum. Algérie News, bienvenue à toi mon frérot. Ça résonne, il ne faut pas que je crie trop. Comment je vais faire ? Ah, bonne question. On s'en fout, on verra après. Salam les frères et sœurs, salam l'insig, bienvenue à toi, bienvenue à tout le monde. Alors, M'shalakoum. On va attendre que tout le monde arrive. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Notification. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir, Zakaria. La caisse, il est passé par là ou quoi ? Pourquoi la caisse, il est passé par là ? Alors, dites-moi déjà, est-ce que vous me captez bien pour que j'arrive ? Comme ça, je vais essayer de... Verrer les portes. Ah, c'est bien. Ça va, mon, résonner. Ça va, mon, résonner. Ça va, ça va, mon. T'allez-vous, t'allez-vous, t'allez-vous. 5 sur 5. Bon, bah, ça va. En 4, bien, Alhamdoulilah, bon bah, ça va. Bonsoir, bonsoir, Sido, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, Alhamdoulilah, et toi ? Sous, sous, racine des aides. Sous, sous, salam alaykoum. Quidr, bienvenue à toi, Linda. Voilà. Mohamed, bienvenue, Rabi, bienvenue à toi. Ferti, farti. Bienvenue à toi. Bienvenue à tout le monde. Mohamed, bonsoir, bonsoir, et Azzaim, bonsoir, Zouama. Bonsoir, hommage à vous, hommage à mes frères et sœurs qui me suivent avant de commencer. Merci beaucoup de me suivre. Merci à mes modérateurs. Franchement, top. Tout se passe bien, Alhamdoulilah. Hamadouj, bienvenue à toi. Mohamed, bienvenue à toi. Boug, Chaynez, bienvenue à toi. Bonsoir, bonsoir. Heureux, heureuse de vous retrouver. Heureux, heureuse de vous retrouver, Boug, Chaynez. Karima, Brissi, salam, salam, Malik, j'attendais ton live. Cinq sur cinq, alhamdoulilah, salam alaykoum, soso, alaykoum, salam, 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 mon frère, abqa, motawadu an, aïssa ou alaykoum, khouya, pomba, sawa, finis, tah. C'est pas ça, c'est que, je ne sais pas ce qui se passe, ça capte mal, mais peut-être qu'on va remonter après. Là, je suis en huit fils, pour se demander. Salam, salam, abqa, motawadu an, sœurs, Algérie, mon amour, bienvenue à toi. Palestine, polisario, salam alaykoum, malik, salam alaykoum à toi. Fethi, malik, il a vraiment une tête de traître. Il a oublié les aides de l'Algérie quand la Tunisie était oubliée de tous. Je déteste ce chien du marzouki, je parie que tu parles de lui. Marzouki, marzouki, c'est une longue histoire et j'ai envie de vous dire que c'est le début. En fait, c'est lui qui m'a fait titter sur les printemps arabes. Mais vraiment, je l'ai vu pour de vrai, moi, lui, marzouki. Je l'ai vu en face de moi. Je vais raconter, on attend que tout le monde arrive, on dit bonjour un peu. Tout le monde. Et après, on y va. La gendarmerie, bienvenue à toi, mon frère. Wa alaykoum, salam, Farid. Salam, Diri, salam, Hakim. Bienvenue à tous et à toutes. Le maître, bien merci à toi de nous unir. Merci à vous de rester unis, wallah. Ça fait plaisir. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça se passe bien, Alhamdoula. Amin, bienvenue à toi. Rosa, tu m'as zappé. Ah, je t'ai zappé, mince. À chaque fois, je te zappe, Rosa Larousse. Désolé, je n'ai pas fait exprès. Abdel Tagas, salam à tous les patriotes. Salam à toi. Soso, Betty, salut, comment vas-tu, ma sœur ? Salam alaykoum, Halim. Salam à tous, salam à toi. Bienvenue, merci, merci. Hommage à toi, hommage au modérateur, hommage aux Algériens, aux Algériennes. Ça fait plaisir. Le tigre, bienvenue à toi, alaykoum, salam, khouya, wusharak, 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 alhamdoula, hommage à toi, khouya, krimo. Fethi, bienvenue à toi, salam alaykoum, adieu, le grand Maghreb. Adieu, mon grand Maghreb. Non, parlez plus. Allez, à la poubelle. Fini. C'est quand ça s'appellera le Maghreb al-Aqsa, quand ça... Et c'est fini, de toute façon, il n'y a aucune frontière qui est ouverte. En fait, vous pouvez faire toutes les unions que vous voulez. Tant que vous laissez les frontières ouvertes, je m'en fous. Voilà. Donc, vous laissez les frontières fermées. Khali ou les frontières de merde. Salam alaykoum, adieu, comment tu m'as dit qu'il va y avoir du sport, il va y avoir du sport. Après, Tamazga, Tamahra, comme certains l'appellent. Là, comme quoi, c'est vraiment le moment. Ils ont tous choisi le même moment pour nous parler de ses fonds. Grève ou un grand Tamazga ou un grand ce que tu veux. Mais lui, il a vraiment une haine possible. Au mois de mai, il en avait déjà parlé. Et là, comme par hasard, au moment où, donc, juste après l'appel de Mohamed, si il s'ouvrait les frontières, on a eu, bah, sans ça, il m'a parlé de la transition. C'est pour ça que j'ai fait un live sur lui. Sinon, s'il n'avait parlé que du Maghreb. Ce n'est pas la première fois. Au mois de mai, il avait déjà dit la même chose. Mais là, il a parlé de la transition. Donc, pour les partisans de la transition, je vais vous donner une autre bonne raison pour dire adios la transition. Allons à des élections avec un président fort, Inch'Allah. Inch'Allah, on aura des élections libres à un président fort. Salam Zezed, bienvenue à toi. Salam à toi. Salam Bri, bienvenue à toi, mon frère. Déjà 60 visionnaires, j'en 2 minutes. Là, tu déchires. Non, merci, c'est vous, vous déchirez. Allah, Mash'Allah. Huria Muslima, bienvenue à toi. Loulou bin Marzouqi, c'est un produit des printemps arabes. C'est plus qu'un produit des printemps arabes. C'est vraiment un produit des printemps arabes. Katia, bienvenue à toi. Salut Ayman, bienvenue à toi. Faisal Khouya. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Maman, bienvenue à toi. Daoud, salam alaykoum. Maléha, boucheraki. Alors, le Marzouqi, je ne sais pas quoi, je ne peux plus me le voir. Moi aussi. Alors, je vais commencer dès le début. En préambule, on va dire que ceci n'est pas une attaque contre les peuples de l'un ou de l'autre. Il ferait mieux d'écouter ce que je dis. Car ce qu'ils veulent, c'est la destruction de chacun des États-nations d'Afrique du Nord. Et moi, personnellement, je ne me laisserai pas détruire pour faire plaisir ou pour être le frère d'un tel ou un tel. Donc, n'y voyez aucun truc personnel. Mais aujourd'hui, on va clore ce sujet-là d'ouverture des frontières, etc. Sur ma tombe, vous ouvrirez les frontières. Enfin, je m'y opposerai de toute ma force, toute ma vie, car c'est une question de survie de la nation algérienne. Vraiment. Diaspora, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Salam alaykoum, alaykoum, salam mon frère. Je vous aime. Oh là, je vous aime moi aussi. Merci, merci, mes frères et soeurs. L'Algérie, Marzouki, l'alcoolique natoire. Voilà. Ben, on va commencer là-dessus. Dzeri, passe ton chemin. L'Institut, tout le monde, l'Algérie a toujours été la vache laitière de la région. Au jour d'aujourd'hui, c'est déjà le cas. Mais ça ne leur suffit pas, exactement. Maintenant, il faut vraiment que l'Algérie s'occupe de ses intérêts. Suppon, et au diable, s'ils veulent, si c'est du gagnant-gagnant, moi, là-bas, sinon, salam alaykoum, il n'y a pas de, je ne sais pas quoi, c'est une question de survie de la nation algérienne. Ça fait 60 ans qu'on ne se développe pas parce qu'ils veulent nous imposer ce Maghreb et plein de traîtres. Heureusement qu'il y a l'ANP, et c'est pour ça que j'ai mis la photo de Zarwal. Vive Zarwal. Vive Zarwal, c'est... Merci, Zarwal. Si je le croise, un jour, je lui embrasserai la main, je crois. Je lui embrasserai le front, ça, c'est sûr. Mais il va me laisser à l'approcher. Il va me mettre une droite directe, c'est un militaire. Malik, Malik Mirab, bienvenue à toi. Salam, salam, Abdelham. Malik, ça coupe. Ça coupe, c'est la Wi-Fi. Est-ce que ça coupe chez tout le monde ou là, je ne sais pas quoi ? Les grands israels, les grands Maghreb, exactement. On n'a pas besoin de cette union, exactement. On va étudier le sujet parce qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, il y en a qui vont pas prendre. Donc, on va expliquer. Et on va parler aussi de la transition, etc., etc. Il est en train de faire sa campagne électorale. Et je le dis dès maintenant. S'il est élu, alors si le peuple tunisien fait la bêtise d'élire cet imbécile, qu'il sache que je ferai tout, qu'il n'y ait plus rien entre la Tunisie et l'Algérie. Je n'ai rien contre le peuple tunisien, mais qu'il sache bien que celui-là, c'est à la poubelle. Nous n'en voulons pas. Et je ferai tout. Alors, je vais faire une contre-campagne électorale. Je crois que je vais faire une vidéo par jour juste sur Marzoury. Juste pour lui casser sa campagne électorale. Bienvenue à tout le monde. Nadia. M'le-ha, Marzoury. M'le-ha, Marzoury. Exactement. Salam, mon frérot. Salam, salam, les patriotes. Nadia. L'IS, excusez-moi, vous êtes nombreux, nombreux, je suis loin. Hamadou, Shlinsk, Rabir. Un sur cinq. Alors, dites-moi si ça capte ou pas. Oui, ça coupe. 4G, c'est mieux. Oui, je sais, la 4G, c'est mieux. Le problème, c'est qu'elle ne marche pas ce soir. Merci, Ourydou. Salam à tous. Je vais essayer. Je vais poster ton live sur un groupe. Là, on verra. Inch'Allah. Merci, frère. Vas-y, frère. Il n'y a pas de problème. Donc, désolé. Zalwal, Allah ishafieh. Allah ishafieh. Comment s'appelle ce que tu portes sur toi ? Trop beau avec. Ah, merci. C'est un cadeau qu'on m'a offert. Je ne sais pas spécialement comment ça s'appelle. C'est un t-shirt. Ça vient chez nos voisins. C'est l'image qui coupe, sinon le son s'avant. On va faire quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon. Même le soin, j'ai... Je réfléchis, je réfléchis. Attendez deux secondes. On va essayer de trouver une solution. Info urgente. L'hôpital psychiatrique de Tizi. Recherche un patient au triple babine. Est-ce qu'il ne s'appellerait pas Karim par hasard ? Hassan, ok. Déjà, bienvenue à toi. Tu veux voir Zalwal ? Tu vas battre là. Je sais, frérot. Je sais, il n'est pas loin de chez moi. Mais un de ses quatre, inch'Allah. Je kifferai. Mais bon, aller déranger un monsieur comme ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas facile d'arracher si c'est un bébé et comment l'enlever un vieux pourvu que les Chinois ne réalisent pas cet ingrat qui a oublié l'aide apportée par la Giresse au pays. Exactement. Alors aujourd'hui, on ne va même pas développer sur Hnaikindirou. Si c'était pour sa gueule à lui, on n'aurait sûrement, sûrement rien donné du... Malik, le frère Mekaz a laissé pousser là-bas. Bon, il faut que je rase la mienne, alors. Il ne faut pas déranger mesquines, c'est ça. On va parler de Marzoukhi. Alors avant de commencer et de lire le texte qu'il a fait sur Al-Jazeera, l'interview qu'il a donné, je vais vous raconter mon histoire avec Marzoukhi parce qu'elle est spéciale. Marzoukhi, moi j'habite à Créteil. J'habitais à Créteil. Je suis à Bougar. À Créteil. Et Marzoukhi, en 2010, fin 2010, moi, j'allais prendre de temps en temps un café dans mon quartier là-bas. Il y a un quartier, un café du Kennedy. Vous pouvez aller vérifier. Il y a des potes tunisiens que je ferais témoigner. Si vous voulez, je les appellerai. Ils vous diront que c'est la vérité, ce que je dis. Je voyais un vieux monsieur. Tout nègre. Il devait m'arriver là. Pilier de bar, qui était souvent là. Et tu sais, moi, je suis, j'aime bien, quand je vois des personnages comme ça, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là. C'est rare que je me rappelle des gens comme ça. Mais j'ai bloqué sur lui pendant 5-10 minutes. Au moins, je le regardais, il était sur le bar, etc. Je ne vais pas vous mentir, je ne voyais pas ce qu'il buvait. Est-ce qu'il buvait un café ou une bière ? Ça, Allah ou Alam. Je ne vais pas mentir. Et puis, voilà, je le disais. Mais j'avais bloqué sur lui. 2011, la révolution tunisienne. Il nous ramène un nouveau président. Je vois que c'est le mec, le pilier de bar qui était au Kennedy, qui ne foutait rien de ses journées. Parce que je l'ai vu plusieurs fois, mais j'avais bloqué sur lui une fois. J'ai dit, mais attends, ces printemps arabes, ce ne serait pas un méga arnaque. En fait, c'est le premier truc qui m'a cassé le truc du printemps arabes. Parce que moi, à la base, je ne vais pas vous mentir, Ben Ali, je n'aimais pas trop. Donc, voilà, je me disais, bon, tant mieux. Mais en fait, c'est le premier truc. Donc, dès le départ, j'ai vu que ce mec est un agent de la France. Il ne sert à rien. Ils l'ont pris, c'est un pantin, ils l'ont placé sur place. Désolé pour ces partisans. C'est là, Malik, l'occasion du nouvel an. Les musulmans, exactement, laïdra, exactement. Je souhaite une bonne année, une bonne fête à toi et à tous. Bonne année, bonne fête à tous, même si nous, les musulmans. Tous les présidents tunisiens sont en train de se libérer de ce genre de bêtises, là. Et on va essayer. S'ils ont besoin d'aide, on peut les aider. S'ils choisissent de trahir leur peuple et l'Afrique du Nord, ça sera son. Donc, voilà l'histoire avec l'Algérie. Donne gratuitement de l'électricité à la Tunisie. Je sais, on fait passer le tuyau du gaz aussi. Comme avec le Maroc, où ils prennent 10%, je ne sais pas combien du gaz qui passe par chez eux, alors qu'on pourrait le faire passer par la Méditerranée. Il y a déjà le gazoduc qui est déjà prêt. Mais en l'utilisement, on préfère partager. La Tunisie, c'est pareil, on l'aide, etc. Mais qu'ils sachent bien que si Mazouké arrive au pouvoir, je suis pour qu'on coupe toute relation, moi. Ah, ça y est, on ferme tout. C'est bon, je ne préfère rien faire avec lui. Lui, si vous connaissez son histoire, parce que j'ai lu quelques trucs sur lui, forcément, tout à l'heure. Donc, on va lire l'article qu'il a osé faire aujourd'hui pour critiquer l'Algérie, pour se mêler de nos affaires et pour pousser à la période de transition. Écoutez bien. Alors, c'était Algérie. Je vais vous lire l'article. Maghreb, voilà. Bien, bien tout le monde. Je ne sais pas. Salam alaykoum, mon frère. Salam à toi. C'est en train d'être avec nous, les Maghreb. Ouais, exactement. L'horizon mouchmé. L'horizon mouchmé. Mouchmé. Attendez. Est-ce que j'ai... Même là, je ne sais pas s'il va. Je vais essayer de... Comment on va faire ? On va essayer de faire quelque chose. Mais je crois que ça ne va pas être bon ce soir. Vous me captez mal ? De toute façon, ça se voit. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année à Malik. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que donnez l'émission ? Amel TV. Bah, vu qu'ils étaient financés par Saïd Boudfliqa, bah, il n'y a plus personne pour payer. Les Kouliners ont fait tout. Donc, ils ont fermé, tout simplement. Ils ont fermé, Amel TV. Les Kouliners ont fait tout. Comme il y a Adboud, etc. Vous sachez que ces opposants, vous les achetez. Vous les achetez. Il ne faut pas oublier que la Tunisie, c'est un pays laïque. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils sont sortis. Après, ça, c'est leurs affaires internes, frérot. Non, mais pas d'insultes envers les peuples. Ils font ce qu'ils font. Nous, on parle de l'Algérie, de ce qui nous intéresse. Mais je crois qu'on n'aura pas mieux pour le réseau. Ce sera pour... Ce soir, ce n'est pas un bon réseau. Je ne sais pas comment ça se fait. On a eu de la chance jusqu'à présent. Vive l'ANP, je suis pour le vote. Vive l'ANP, Moulutroia. Ils ont sorti le chien. Les voisins. Ils sont en train de jouer avec dehors. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi. La cour du bled. Oh là, des fois. Donc, est-ce que vous m'entendez au moins ? Si vous m'entendez, c'est déjà bien. J'espère. De toute façon, sinon, si c'est que l'image qui bug, je vais couper l'image, de toute façon. Si c'est le son, bien fait pour ce pro-maquiste. Aboude. Exactement. Tant pis pour lui. Bon, si vous m'entendez quand même, ça va. L'Algérie a fait échouer. Déjà, l'article, déjà. Vous voyez la presse. La fausse presse algérienne. Parce qu'on observe l'Algérie. Je crois que ce n'est pas un truc algérien. Je l'ai pris dessus, mais je ne crois pas que ce soit un truc algérien. Mais l'Algérie a fait échouer. Ils écrivent échouer. E-C-H, enfin, E-C-H-O-U-E. Alors que c'est E-R. Elle a fait échouer. Comment on voulait qu'on avance alors qu'ils font des fautes d'orthographe dans les titres. L'Algérie a fait échouer le projet du Grand Maghreb. Selon Monsef Marzouki. Monsef Marzouki. Bon, j'en ai marre de l'Algérie. Ah bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut partir. J'ai eu un grand bug. Ah ouais ? La connexion. Valla l'Azim, je serai tôt. Attends deux secondes, je vais essayer de regarder comment je me vois. Est-ce que ça bug grave ? Parce que je peux avoir ici, là, un 3D, on va essayer sinon autre chose. Ah, mais ça ne marche pas mieux. Même histoire, le réseau, partout en Algérie, je crois. Balec, il y a le bac. Ils ont peut-être fait les épreuves du bac ce soir. Ils ont bloqué Internet. On est en France, ils ne nous donnent pas là-bas. Il faut masquer définitivement. Si ça, c'est des Algériens. Tu ne vois pas que c'est des gens qui sont à Tel Aviv, ceux qui écrivent ce genre de message. Ça va, là, ça marche. Ok. Allez, il est venu chercher 50 millions de dollars. Il a craché sur l'Algérie. Donc, l'ancien président tunisien, qui est le pilier du bac du Kennedy, allait lui poser la question. Monsef Marzouki a accusé l'Algérie de s'être opposé au projet du Grand Maghreb depuis sa création en 1989 à Marrakech. Et là, je dis, bravo. Je suis fier d'être Algérien. Alors, malgré que j'avais émis des réserves contre Chine, qui avaient ouvert les frontières, etc., je salue Yamin Zarouel. Et malgré tout, on a fait échouer, parce que les gens ne se rendent pas compte. Ce n'est pas contre Marzouki que je dis ça. En fait, lui, ce n'est que le porte-parole de ses maîtres. Soros, la LADDH, parce que lui, c'est le maître des droits de l'homme, etc. Donc, Soros, la NED, etc. C'est le projet Société Ouverte. C'est le nouvel ordre mondial, comme ils l'appellent tous depuis des années en réalité. C'est l'ordre mondial qui veut établir pas de frontières, un marché ouvert, un gouvernement mondial. Pour ceux qui sont croyants, un Dajjal qui viendra gouverner tout ça. Pour ceux qui ne croient pas, un gouvernement mondial, comme l'a dit Jacques Attal. Donc, depuis 1989, l'Algérie, et c'est pour ça qu'on a eu la guerre civile en 1992. C'est pour ça qu'ils vont essayer de tout bousiller, de pousser à la période de transition. Il va le dire lui-même. Vive l'Algérie, bravo. On a réussi à leur casser leur plan. C'est pour ça qu'ils nous ont sorti Tamaz Khara. Parce qu'ils ont vu que le Maghreb, class, Mregnel. Donc, ils ont essayé de passer sur le pays. Et si ça ne marche pas, ils vont nous ressortir un autre truc cette fois-ci. Ils vont nous inventer qu'on descendait martiens, et que les martiens avaient dit qu'il fallait ouvrir les frontières. Parce que Tamaz Khara, c'est aussi réel, où ça a eu autant d'existence que les martiens. Il s'est également attaqué au régime du président des Chois, Abdelaziz Boutfléka, qui serait, selon lui, responsable de l'échec de toutes les initiatives visant à relancer le projet. Tu veux lui faire de la pub ? Tu veux qu'on lui rende un hommage à Boutfléka ? Qu'est-ce que tu veux, Marzouké ? Je ne comprends pas. Il ne connaît pas les Algériens, celui-là. C'est un esclave de la France, exactement jaloux de notre beau pays, l'Algérie, qui va se traître tunisien. Il faut savoir qu'il a de la famille qui est au Marzane aussi. Sophia, bienvenue à... Ça me fait plaisir, je ne t'ai pas raté. Comment vas-tu ? Bienvenue à toi. On va le refaire comme en 90. Attends, attends. Donc, l'ancien président de la Tunisie, de décembre 2011 à décembre 2014, a révélé qu'en 2011, il a effectué une tournée qui l'a menée dans les quatre pays du Maghreb. Il a oublié le Sahara occidental. Pour discuter des perspectives de la relance du projet du Grand Maghreb. En plus de ça, il nous prend pour des débiles, parce qu'il ne dit pas le Maghreb arabe ou l'union du Maghreb. Il dit le Grand Maghreb. Traduction du Grand Maghreb, vous verrez que c'est le Grand Maroc. Ça n'a rien à voir avec l'espace géographique maghrébin. Non, c'est le Grand Maroc, puisqu'ils ont usurpé le nom Maghreb, qui est Blarbiya. C'est le seul pays au monde où le mot français, c'est Maroc, et la racine est Marrakech. Et en arabe, la racine, c'est Maghreb. Enfin, c'est le Maghreb. Ça n'a pas du tout la même racine. Enfin bon. Donc, le Grand Maghreb, l'arnaque, en plus, comme par hasard, ça fait trois comptables dessus. Il est mal tombé, il ne nous connaît pas. Si vous trouvez qui a inventé Daesh, vous trouvez Tamazga. Je veux bien vous que je veux... Ah, ben exactement. Ma proposition, dit-il, a été favorablement accueillie par le Maroc, la Mauritanie et la Libye. Alors que l'ancien régime algérien, l'ancien régime algérien, il croit que Zama, on va tous dire, ah ouais, il a raison Marzouké. Marzouké, tu es un agent de la France. Tu aurais été le premier à te dégager ici. Tu serais sûrement en prison, d'ailleurs. Complot contre l'État, parce que tu as fait des complots contre l'État tunisien. Et les Tunisiens le savent. Les milliers de Tunisiens que tu as envoyés en Syrie en échange de milliers de dollars du Qatar. L'autre fille Bel-Aïd. Ouais, non, comment il s'appelle ? Chokri Bel-Aïd, qui a été assassiné. Parce qu'il avait justement révélé ce genre d'informations. C'est sur Tondo qu'il compte et tu le sais très bien. Allez voir ce qu'il a fait sur Chokri Bel-Aïd. Bordj Bordj, ouais, en plus, je savais qu'il y avait le match. 1-0. Ils ont coupé la lumière au début sur ça. C'est pas grave, Bordj ils sont à gauche, Stéphane à droite, allez. Ma proposition a été favorablement accueillie, donc. A indiqué Monsef Marzouki dans une déclaration accordée lundi dernier à la chaîne Panarab. Devinez laquelle ? À l'Asie, hein ? Bien sûr, Monsef Marzouki. Le candidat au président de cette une du 15 novembre 2019, il veut redevenir président. Il a 80 ans, je sais pas combien. C'est-à-dire que si les Tunisiens votent pour lui, mais en même temps, il va se faire imposer par la France. Le candidat au présidentiel tunisien du 4 novembre 2019 promet que s'il parvient à être élu président de la Tunisie, il organiserait un congrès, un congrès de Marrakech 2. Le pacte de Marrakech, le congrès de Marrakech, le congrès de Marrakech 2. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Pour remettre sur la table le projet d'un grand Maghreb uni et puissant. Dez-en-armes, une grande Algérie unie et puissante pour la ligne, on regarde plus personne. Classe, Bourguiba a dit qu'on n'a qu'il y a 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 qu'il y a. Président, il demande d'y faire un référendum pour devenir la 49ème Hulaïa. C'est tout ce qu'on peut faire pour lui. Marrakech peut remettre sur la table le projet d'un grand Maghreb uni et puissant. Alors écoutez bien, c'est là la renaque. Salam Houwari biyamli à toi, biyamli à tout le monde. Salam Malik Ahmed biyamli à toi. Marzouki est un demi-marraki, marraki, exactement, qui a vendu le match exactement au Qatari. Exactement. Tout ce que tu dis est vrai à 100%. Il était à les yeux. Wallah, mais trop. Wallah qu'il était à Créteil, bien au chaud. Ils l'ont bien gardé à la France. Ils l'ont pris, ils l'ont ramené de Créteil, ils l'ont posé président de la Tunisie. Et je peux vous ramener. De toute façon, je vous ai dit, je ne vais pas, vu ce qu'il a fait là, je vais appeler mon pote Heidi, le Heidi, qui a créé, et il va nous raconter comment il a fait pour désenchanter cette révolution. C'est presque un agent de contre-révolution, ce Marzouki. Il a bousillé, c'est à cause de lui que c'est parti en vrille dès le départ. En revanche, il a omis de s'opposer à la reconnaissance de l'État sioniste par la Mauritanie. Il a juste dénoncé l'Algérie. Exactement, Médias des aides. C'est tout ce qui nous intéresse. Miraha, Malik, c'est mon idée, s'ils veulent s'unir, ils deviendront tous des provinces, des aides, c'est comme ça que ça marche. Je ne suis pas contre l'Union, moi, je ne déteste personne, mais laissez mes frontières tranquilles. Comme ça, on fera un grand Reich. L'espace vital. Le président du politique Hizb França, non, je rigole, Hizb Al-Harak, estime que le succès de la révolution algérienne aboutira à un changement du système politique en Algérie qui va permettre de relancer le projet du Grand Maghreb. Ouvrez les frontières, s'il vous plaît, ouvrez les frontières. Alors, écoutez bien, la phase de transition, pour ceux qui sont pour la phase de transition, c'est venu de l'étranger. Ils ne rêvent que de ça, Hizb Al-Khreb. Ils ne rêvent que de ça. Tous les ennemis de l'Algérie ne rêvent que de ça. Écoutez bien ce que dit Monsef Marzouki, le grand politicien qui était au bar de Créteil et Kennedy, jusqu'à ce que la phase de transition qui résultera de la révolte algérienne produira un nouveau système plus compréhensif et plus réactif que son prédécesseur. Plus compréhensif. Ils veulent qu'on vende le match. Ils veulent quoi ? Je te jure, c'est incroyable. Bessif, ouverture des frontières, Grand Maghreb, ils ne nous laissent pas tranquilles. C'est incroyable. On veut construire notre pays. Ils croient tous qu'on fait une révolution pour les autres. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Ça, c'est parce que le jazairi, ils se disent, il va dire, c'est fini. Ça y est. Marzouki, il est resté sur la place du Kennedy, exactement. Salam, alaykoum, salam, parlons, bienvenue à toi. Tout le monde se prie, bienvenue à toi. Le premier rôle du nouveau président doit faire, c'est de faire revenir tous les intellectuels, les grands cerveaux algériens qui exercent à l'étranger. Toujours au paix, accent, réaction, les patriotes, et surtout des Marzouki. Les frontières restera fermée à Damaken. Exactement. Il y a la connexion. Je sais, je sais, je sais. Il n'y a pas une bonne connexion aujourd'hui. Désolé. Donc, il n'acceptera jamais. Alors, le candidat à la présidentielle tunisienne estime que l'Algérie de l'après-révolution, vous me dites, si vous ne m'entendez plus, c'est ça le plus important, parce qu'après, le candidat de la présidentielle tunisienne estime que l'Algérie de l'après-révolution n'acceptera jamais la fermeture permanente de la frontière. Monsef Mouzopi est tunisien. Il a été président apparemment tunisien. Il veut devenir président tunisien. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est... Donc, le candidat à la présidentielle tunisienne estime que l'Algérie de l'après-révolution n'acceptera jamais la fermeture permanente de la frontière terrestre avec le Maroc et la mort du projet du Macré-Main. La mort, la mort. Attends deux secondes. Encore pire. Voilà, tu fais sur son sac tout maintenant. Celui qui m'énerve. C'est Monsef Mouzopi qui m'énerve. Vous savez ce qui va lui arriver ? Voilà, c'est mieux. Il y a toujours un billard au Kennedy, Malik. Cela fait longtemps. Non, ça y est, c'est fini, ça. Bu un café. Non, non. Je ne crois pas que les Marocis, une razmée qui réclame l'ouverture des frontières terrestres, ne le demandent pas. Non, ils le demandent directement au peuple. Parce qu'ils leur ont fait croire que c'était genre Boutflera qui ne voulait pas. Ils ne savent pas que c'est l'ANP et que l'ANP est l'émanation du peuple et que l'ANP a très, très bien expliqué pour des questions de sécurité, pour des questions idéologiques, pour des questions de ce que tu veux, de contrebande, d'économie, ce que tu veux de protection contre les multinationales qui se trouvent, par exemple, à Tangemède, etc. Nous n'ouvrons pas certaines frontières sans garantie, nous n'ouvrirons pas les frontières, en fait, tout court. Ils leur font croire tout en n'importe quoi. Tout comme ils leur ont fait croire, et c'est ça que vous comprenez aussi, le Marseille a fait croire au peuple marocain qu'en Algérie, on se fait massacrer, tirer des balles dans la tête, juste parce qu'on a dit « Ah, je critique ». Ils ne savent pas que tout le monde critique tout le monde depuis l'indépendance, que tout le monde parle aussi librement qu'il le veut, et que si les gens ne parlaient pas, c'est parce que soit ils étaient cooptés, soit ils étaient achetés, et ceux qui parlaient, ils disaient « Parler pour rien faire ». Certains parlaient, bien sûr, mais tout le monde a parlé. Les gens pensaient qu'on se faisait massacrer, que c'était un régime dur, qu'ils ne savent pas que l'armée et le peuple, malgré des moments difficiles, etc., on a toujours été comme ça, et même là, ils pensent que c'est une volonté de Boutilera ou de certaines personnes. Ils ne savent pas que c'est une question de sécurité nationale, qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore pire, c'est une question de lutte contre le nouvel ordre mondial qu'ils veulent nous imposer avec une société ouverte, et ça, c'est une question de survie de ma nation, et moi, ma nation, ce n'est pas le Maghreb, mon père, mon grand-père, mes ancêtres, jusqu'à 2500 ans, et peu importe, ne se sont jamais battus pour les autres, et personne ne s'est jamais battu pour nous, encore moins, pendant 132 ans, et depuis 57 ans, il y a eu la guerre civile, on a eu 132 ans de colonisation, qui est venu nous aider ? Personne, place ! Assalamualaikum, balik le rafat. Ha ha, balik le rafat, le canon baba marzo, c'est ça ? Euh, pose ton arme, balik, je sais, ça y est, je pose. Donc, le candidat à la présidentielle tunisienne dit que la dirige de la pré-révolution n'acceptera jamais la fermeture permanente de la frontière terrestre avec le Maroc et la mort du projet maghrébin. On l'a exécuté. Pour rappel, l'ex-président tunisien avait porté de graves accusations contre l'ancien régime, en mai dernier, lui reprochant notamment d'avoir soutenu la contre-révolution en Tunisie. Marzouki. C'est toi qui l'as mené. C'est sous ton règne que tu as essayé. J'ai lu un article tout à l'heure. L'ancien chef d'état-major de l'armée tunisienne avait demandé à ce qu'il soit déchu du titre d'ancien président de la République et de chef suprême des armées. Pourquoi ? Parce que lui, là, Marzouki, là, un jour, il y a eu une attaque contre l'ambassade en 2013, je ne sais pas quelle année. Je l'ai lu l'article, vous pouvez le trouver. Je mettrai le lien, de toute façon, à la fin, comme ça, ce sera. Marzouki a demandé l'intervention de 300 GI un déploiement des troupes et c'est le chef d'état-major qui lui a répondu qu'il était prêt à tirer sur les Américains si jamais il venait. Il a été obligé de lui dire ça à Marzouki pour qu'il annule la demande et au final, il n'y a eu que 8 ou 10 personnes qui ont dit les agents spéciaux qui sont partis juste pour protéger la... Mais il devait avoir une intervention. Les Américains, déjà, sous l'époque de Marzouki, alors, petit intermède, libérer les jeunes qui sont en prison en Tunisie qui se sont fait maltraiter. Je vous conseille aussi. Je conseille. On le sait qu'il n'aurait pas fait la demande de cette union régionale se fait sur ordre de la France. Exactement. Et bien, certains pays que vous comprenez et que vous connaissez, mais qu'on n'a pas le droit de nommer. Exactement, Ex-Man. Tout à fait. Il me dit que... Non, le peuple algérien, avant tout, classe, classe, ils nous ont endormi avec leurs histoires. C'est pour ça qu'ils n'ont pas développé nos pays. C'est pour ça que l'Algérie, ils ne s'est pas développé. Ils ont fait exprès, il y a des gens qui ont tout fait exprès depuis, parce que nos chouhéber se sont battus pour notre territoire. Mais dès l'indépendance, ils n'étaient pas contents. Il fallait casser cette frontière, il fallait tracer. D'accord ? C'est pour ça que d'ailleurs, le pauvre peuple sahraoui, c'est juste à cause de ça qu'il n'a pas eu son indépendance. C'est parce que la France a besoin de passage vers l'Afrique, à travers l'Algérie. Et dès le départ, on s'est opposé à ça. Donc, ils nous ont sorti le projet Maghreb, pas Maghreb, pas Maghreb, alors que, je le dis, je le répète, si Abdelkrim, le Khattabi, avait réussi à gagner sa guerre, peut-être qu'on aurait pu discuter. Aujourd'hui, je ne discute pas avec le Marx. Il n'y aura aucune ouverture des frontières. On ne va pas se mentir, on ne va pas faire les hypocrites. L'ANP ne devrait pas ouvrir les frontières car le sud, ils sont en guerre. La frontière Est-Libya est la guerre et voilà pourquoi le peuple algérien, il s'en bat des suppos. T'as fait ça exactement, frérot. Néo, t'as l'air, frérot, je suis tombé sur ta... Cliquez sur Néo Blue Peel, abonnez-vous à lui, allez voir sa vidéo qu'il a faite cet après-midi. C'est sur cette chaîne, Néo ? Si c'est sur cette chaîne, Wallah, comment je rigolais. Je la regardais juste avant de commencer. J'ai regardé 20 minutes, je suis en train de rigoler pendant 20 minutes. Wallah, Wallah, elle est trop marrante, la vidéo. Connexion avec Goutte à Goutte, on ne va pas tarder. De toute façon, ce n'est pas grave. C'était juste histoire de parler de Marzouki. Eh bien, écoutez, on va appuyer sur le bouton rouge comme en 90, c'est un 10. Moi, si Marzouki, il devient président, si les Tunisiens font la bêtise de voter pour lui, je suis pour qu'on coupe tout. Je ne veux avoir aucune relation avec lui. Oui, merci frérot, ils ont sauté. Mon ancienne chef, ah ouais, fais gaffe frérot, essaye d'être plus malin, mais malheureusement, c'est les règles de YouTube, tu connais. Je sais comment ça se passe. Quand j'avais commencé au début aussi, j'avais mis longtemps, ils m'ont sauté ma première chaîne. Ça, ce n'était pas ma première chaîne. Ma première chaîne, elle avait un truc spécial. Là, ce n'est pas pareil. Pour le grand, Maghreb, c'est n'importe quoi comme l'Europe. Mais les frères, il ne faut pas généraliser car ils étaient avec nous. tranchées de la guerre de libération des Tunisiens de Marocca. Ouais, non, non, ça frérot, tu as vu. Non, non, ils n'étaient pas dans les tranchées frérot. Ils nous ont aidés dans le sens où on a pu voir des bases en Tunisie. Le Marzène n'était pas au courant. Le peuple, quelque peu, oui, mais les phares et le Marzène, jamais. Après, je vais t'expliquer un truc, je l'ai dit, je le répète, si les Tunisiens font la bêtise de voter pour Marzouké, moi, ce n'est pas de ma faute. Moi, lui, qui est un agent de la France qui va vendre la Tunisie et qui voudra vendre l'Algérie avec, apparemment, j'en veux pas. Donc, je suis pour la fermeturer, je m'en fous du reste. Jamais, ils ne nous ont aidés à arrêter ces conneries. Non, moi, je ne connais pas des étrangers, tu me les donneras. Les étrangers, ils sont algériens. Ce n'est pas grave, moi, c'est une chaîne humoristique. Voilà, franchement, c'est un petit genre, ouais, il ne mérite pas plus que ce que tu as fait. Oh là, c'est fort, oh là, t'es fort, oh là, t'es très très fort. Mais franchement, bien, la France avait proposé à l'Émilie, l'Afrique du Nord, sous son autorité, il avait refusé. Il a eu raison puisqu'il aurait trahi la nation algérienne, la Tunisie, et il aurait trahi aussi la nation tunisienne et la nation marocaine. Quand je parle de la nation algérienne et de préserver ma nation, je parle aussi de la nation marocaine, il ferait mieux de réfléchir à ça. Toujours les internationalistes, ils ne seront pas contents. Mais il y en a qui ne savent pas, ils pensent que c'est une question. Au contraire, on ne sera plus fort comme ça, ils veulent nous diluer. Et c'est pas, après, ils commencent par nous ouvrir les frontières comme ça, ils nous ouvriront les frontières partout, avec le sud aussi. Donc, ne te plains pas de l'un et de l'autre. Boussala, même le sommaire de Zévalda, 89, il était sous ordre de Mitterrand, Khoyamalik. Le sommet, je veux bien te croire, 89, je t'ai dit, moi, Shadli, je lui reproche d'avoir ouvert la frontière, je lui reproche. T'as fait quoi, le frère Broneo ? Il a fait une vidéo humoristique, le sommet. Ouais, Boussala, Boussala, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Salaam, les patronates, plan BHL, l'ordure a échoué, lui, c'est un traître. Exactement. Non, mais tout leur plan est échoué, je suis content, parce qu'en réalité, après, si ça doit marcher par la force, ou si Dieu veut que ça marche pour eux, ça sera comme ça. Mais nous, c'est évident, la France est finie, elle cherche de nouveaux horizons, des grands maghreb, c'est l'Eldorado. Exactement. Attends, c'est un marché unique de 100 millions au moins de personnes, 200 millions avec l'Egypte. Nadia Zidane, bravo, c'est bien vrai. Malik, penses-tu qu'on devrait autoriser le fils de Harké, à voyager en Algérie ? Sont-ils ? Algérat pour toi ? Non, mais ça y est, pour moi, c'est hors sujet, donc je n'aime pas les trucs hors sujet. Je vais te répondre en deux trucs. Il y a deux catégories, il y a ceux qui sont partis avec leurs parents en France, il y a des Harkis qui sont partis en France, leurs enfants sont français. Puis, il y a des gens, leurs parents étaient peut-être Harkis ou ce que tu veux, mais ils sont restés vivres ici, ils sont algériens, ils ont toujours été algériens. Donc, je ne vois pas du tout, pour moi, il n'y a pas de question. Ceux qui sont partis en France, vous êtes français, les gars, vous n'avez jamais été algériens. Donc, voilà, c'est réglé. Mohamed, est-ce que des montagnes sur le serpent, mais il y a, on va dire, il fait 5 heures de live par l'Ouest. La France, aujourd'hui, tu n'es pas content. La France a déjà des drones US en Tunisie. Ouais, là, les Etats-Unis aussi, ils ont des soldats, vous ne vous rappelez pas, en mars, ils avaient fait un ratissage dans la montagne, là, Bachel et Zemmour ferait mieux de retourner à Istanbul sur leur nationalité. Oulat, n'importe quoi. Ah ouais, non, mais tous les plans au Maghreb et tout, moi, je veux bien croire que, tu vois, il est fou, impossible qu'il soit payé. Salam, je passe pour te dire bonsoir, bonsoir, je n'aime pas les hypocrites J'aime bien ton prénom, ton surnom. Attention à l'imagination de masse en France. Aujourd'hui, un afghan a poignardé 9 personnes à mort. Mais non, sérieux ? 26 candidats à l'élection pour présidentielle tunisienne. Ouais, 26. Qui va être élu ? Il a ses chances, ils sont 26. Ça va tellement diluer l'histoire moderne. C'est-à-dire 26, il n'y a pas 26 idéologies dans le monde entier. Dans le monde entier, si tu faisais une élection mondiale, il n'y aurait pas 26 tendances. Eux, en Tunisie, ils ont réussi à faire 26 tendances avec 6 millions d'habitants. C'est-à-dire que si tu divises équitablement entre eux tous, chacun devrait avoir à peu près 200 000 voix. 200 000 voix. C'est-à-dire que si tu as 250 000 voix, ils ont tous 200 000 voix, toi, tu es passé. Et tu es passé avec 200 000 voix avec 26 candidats. C'est grave, voilà pourquoi je prône la démocratie athénienne. À l'athénienne, ouais, moi, je prône plutôt la démocratie spartiate, mais non, je rigole. Quisque, le seul, c'est-à-dire le tirage au sort, c'est ça que tu veux parler. Viser expansionniste en Afrique. On le sait, c'est lequel ? C'est le Marxisme. C'est parce que la France, ça finit tous derrière l'armée. Aba les traîtres, aba les traîtres. Il a fait live bourré hier. Tfou. Ah ouais ? Hachemouche. Mais Hachemouche, ils ne savent pas rigoler, s'amuser sans boire les gens. Je ne sais pas. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais tu sais, tu remarques, sinon, c'est la haine. C'est ça qu'ils font des lives la journée aussi. Pose ton mousquet. Tu fais peur, le coup peut partir. Tchallah. T'es les prix qu'ils croyaient prendre. Villeurbanne. Ah ouais ? Vous incitez la France, vous y vivez. Tous, les hypocrites, partez. Soyez en accord. avec vous-même. Vous prêchez, je réponds au tchat, Malik. Je n'ai pas compris tu parles à qui comme ça, mais je n'aime pas ce genre de message. Bref, je descends. Silence, et d'or. Malik, sais-tu que Abdelkarim Khattabi a été soutenu par les Français contre son allié ? Ce sont à l'Espagne pour massacrer. Mais je veux bien te croire à 100% de toute façon. Bien sûr que c'est fort, enfin, je veux bien te croire, c'est probable. Parce que Abdelkarim Khattabi cherchait forcément des alliés. Est-ce qu'ils l'ont armé, parce qu'ils sont forts pour armer l'un contre l'autre, pour affaiblir l'un. La France voulait peut-être affaiblir l'Espagne pour la forcer à s'allier avec elle. Donc du coup, elle a joué sur les deux tableaux. On le voit aujourd'hui. La France, aujourd'hui en Libye, pour t'imaginer ce qu'elle a pu faire à l'époque, regarde ce qu'elle fait en Libye. Elle donne des armes à Haftar, au gouvernement Tripoli. L'un pour affaiblir l'autre. Caris le dit en chantant. Planète bleue. Paroque avec l'Espagne. La France a bombardé un village tunisien. OK, OK. On ne peut pas dire qu'ils nous ont... Les Tunisiens, ils ont un centaurisme. Ils étouffent l'Algérie. Bonne relation avec les Tunisiennes. Et justement, c'est pour ça que je parle maintenant parce que je suis en train de voir qu'il y a des gens à l'intérieur de la Tunisie qui sont en train d'essayer de gousiller la relation. De la transformer en autre chose que ce qui a toujours été. C'est-à-dire un soutien d'une nation à une autre nation. Entre les gamins qui ont été enfermés en prison et tout qui est apparemment une injustice alors qu'ils seraient tranquilles juste en l'aider en bas d'Algérie et interdiction de territoire s'ils veulent. C'est une leçon aussi pour les Algériens de ne pas aller dans les pays étrangers au lieu de visiter nos pays. mais il y a des trucs qui ne sont pas bons. On veut brouiller les bonnes relations tout en voulant ouvrir les frontières. Tu as deux. C'est bizarre. Donc, les Tunisien se mettent. Aventé de regarder exactement. On s'en fout de... Malik, est-ce que l'Algérie peut être la cible de l'OTAN ? Ben, ça y est. T'aimes bien poser des questions. L'Algérie, pour moi, elle est déjà la cible de l'OTAN. Cible indirecte ou cible à moyen, terme ou long terme, ce que tu veux. Mais il suffit de regarder, va sur Internet et tu regardes les bases de l'OTAN de ces 30 dernières années. On va voir s'approcher petit à petit. Base de l'OTAN des États-Unis au Maroc, l'OTAN au Niger, l'OTAN au Libye, les Américains en Tunisie maintenant. Voilà. On est entouré. Toute la Méditerranée, c'est pareil. Base en Espagne à distance de tir de l'Algérie, en Italie, en France. Le seul pays où il n'y a pas une base de l'OTAN, c'est l'Algérie. Alors, je laisse un peu... Salam alaikum, bienvenue à toi, Afelik, je sais là que ça fait longtemps. Il faut écouter ce que dit Monsaf Marzouki pour comprendre l'actualité contemporaine. On ne dit pas le passé, mais parlons du présent. Je n'oublie pas le passé, je parle du présent. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit Monsaf Marzouki de bien ? Abdelkrim Khattabi a tué Abdelmalik, fils de l'Emir Abdelkader pour la France car c'était son allié contre l'Espagne. L'histoire d'Abdelkrim Khattabi, je ne sais pas s'il l'a tué, mais ils se sont séparés, ça c'est sûr. Il faut savoir qu'Abdelkrim Khattabi était un des protégés du fils de l'Emir Abdelkader qui avait mené une révolution, une révolte contre la France à l'époque. J'ai déjà fait une vidéo ou un live dessus moi, sur ce... Non, une vidéo, d'ailleurs que j'ai retiré, je vais la remettre la vidéo. J'ai Abdelkrim Khattabi, justement, on explique tout ça. l'Algérie doit renforcer ses relations avec la Russie, la Chine et en faire une véritable alliance dans tous les domaines, surtout militaires, pour assurer la sécurité contre l'OTAN. Ça, c'est sûr, frérot. C'était lui qui avait initié le combat. Ouais, exactement, la Mauritanie n'a pas une base occidentale, non. Je ne sais pas. Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas vu de base en Mauritanie. Peut-être qu'il y en a qui sont au courant, qui peuvent aller peut-être sur Internet. Mais je n'ai pas souvenirs. Je ne sais pas. Salam, Laura, bienvenue à toi. Mon live en l'air. On s'en fout de ces histoires-là. Pourquoi ? Arrêtez de vous embrouiller, c'est tout. Les Tunisiens suivent les plus offrants, ils sont à l'agonie. L'Algérie, les missiles balistiques à 500, c'est le seul pays en Afrique qui peut l'avoir. Même d'autres pays européens contre les abdos ou en Amérique. On a d'autres systèmes. On a un système de défense intégré qui s'appelle C'est un système pour contrer une attaque type OTAN. C'est-à-dire que c'est une attaque de centaines d'avions ou de centaines de cibles en même temps. Nabil Nabil, la Mauritanie est un satellite du Mars. Malik, c'est prédateur, se prend pour des parats. Exactement, Amen. On a des choses. Alors que nous, notre intérêt, c'est dans ta famille avant d'aller aider tes voisins, avant de faire une entreprise avec tes voisins, commence déjà par renforcer chez toi, ta maison, tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes parents. Et après, pense aux autres. Non, nous, il y a là, certains qui veulent nous faire croire que pour avancer, il faut qu'on aille s'allier avec les voisins et laisser notre frère crever ou notre mère crever. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Salut frérot, je viens d'arriver. C'est la même cas. Donc, on vous parlait de mon sœur Marouki qui a fait une interview pour vous dire que pendant la phase de transition, le peuple algérien acceptera. Je vais résumer. Il a dit pendant, alors, je vais te redire, le président du parti politique Hezbel Harak, Moussaf Marouki, estime que le succès de la révolution algérienne aboutira à un réel changement du système politique en Algérie qui va permettre de relancer le projet d'un grand Maghreb. Je suis convaincu que la phase de transition qui résultera de la révolte, c'est-à-dire que pour lui, on n'est pas en phase de transition, c'est débile. Il veut une phase de transition de trois ans comme lui et il a mis zéro corrompu en prison. Lui, ça a été le mec qui a permis à tous les corrompus de se recycler pendant trois ans. C'est pour ça que je vous dis, c'est à cause de lui que je suis contre la perte de transition. Je suis convaincu que la phase de transition qui résultera de la révolte algérienne produira un nouveau système plus compréhensif et plus réactif que son prédécesseur. Compréhensif avec qui ? Avec toi ? Et le Qatar ? Et l'entité ? Bon, ça y est, tu m'as énervé. Alors, je descends un petit peu excusez-moi. J'arrive. Je vais aller, j'ai soif un petit peu. Alors, attendez ce que je vais faire. Avant de partir, je vais peut-être mettre un petit peu Liamin Zalwal parce qu'en même temps, ces derniers temps, je pense beaucoup à lui. C'est lui qui a fermé quand même la frontière et qui a cassé le... qui a fait que leur grand Maghreb a échoué. Donc, le titre de l'article, c'est ça. Je ne sais pas si vous me voyez à l'endroit ou à l'envers. qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Quand il était jeune. On ne va pas mettre son dernier discours, c'est... muskine. Je ne sais même pas c'est laquelle il a dit. Non, non, ce n'est pas lui qui parle. C'est à rien. Pour ceux qui ne connaissent pas savoir, jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada comme ceux qui sont et кто ne connaissent pas ce qui sont nonprofits et les choses sont sur les administrations que le soutien avoir�ado ces de l'iforme Arroachun zakia وبari'a لمواطنين من كل الشرايع على يد d'irhaab wachy لم يسبق له مثيل في اي مكان وفي اي زمان بسم الله الرحمن الرحيم انهم مجرد اليات تحركهم نفس المراكز خارج حدودنا اما تلك المراكز النجنبية التي تتكل كلما قطعت الجزائر شوطا جديدا في مسار تقويمها الوطني الله الرحمن الرحيم ايها المواطنون ايها المواطنات لكم اخواني اخواتي اكيدو على عزم التولى الرحيم على مكافة هذه المواطنة اخواني 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 Et même moi, j'ai remarqué qu'à un moment, on m'a demandé de me taire et d'arrêter, même là, d'arrêter de faire des vidéos positives sur l'Algérie. Non, il faut... L'Algérie est un grand pays. Salam, Jamal, bienvenue à toi. Tu me fais revivre mon enfance de ce discours. Ah, frérot. Enfin, finis avec toi. Malik met la chanson de Mohamed Poulain pour les Églés. Pourquoi pas ? Alors, bienvenue à voir une fois, un homme de 7 ans. Définitivement. Ouais, qu'il est un poulain, je ne sais pas, mais quelqu'un avec son idéologie, avec un jeune, avec l'esprit d'aujourd'hui. Parce que Zawal, c'est un grand monsieur, mais ça y est, il a fait son temps. Et même lui, il ne voudrait pas, tu vois. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais ces gens-là, ces gens-là, ils ont l'Algérie dans le sang. Si l'Algérie n'est pas sur des bons rails. Ils ont sacrifié leur vie pour ça. C'est des gens qui sont engagés à 16 ans, 17 ans. Ils sont montés dans la montagne. Ils ont passé leur vie pour l'Algérie. C'est ce mec-là qui nous a sauvés, d'ailleurs. Bravo. La France n'a plus la main sur l'Algérie. Exactement. Et c'est peut-être les États-Unis qui rêvent d'avoir la main sur tout le pétrole du monde arabe. Exactement. Tu as tout compris. Les chiens sont énervés. Ils sont... Non, c'est le chien du voisin que j'ai l'habitude de vous montrer. Apparemment, ils m'ont sorti. Donc, il est excité ces derniers temps. Voilà, mes frères et mes sœurs. On ne va pas faire tout. On va qu'on a conclu avec Liamin Zarwal. Si vous voulez qu'on aborde un dernier petit sujet, Allah. Sinon... Je vous invite à tout le monde, Ahmed. Wa alaykoum salam, broya wa alaykoum salam. M'entendez ce soir parce que j'ai un peu mal au dos. Donc, oui, un vrai choui avec 8 dollars, le baril et la combattue même les marins grâce à lui, il fermait les frontières. Rien que pour ça, une salve en haut l'air de Liamin Zarwal. Malik, les chiens. Du marinais. On va devoir aller sur toi. Ouais, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux, laisse-les. Dans toutes les guerres, les premières batailles sont sémantiques. Exactement. Malik, salam, salam Lila. Il faut qu'on réclame devant l'ONU nos crânes, nos archives, etc. Pour se faire entendre. L'Amin était le grand qu'Allah le protège. Tu as tout à fait raison, Lila. Salam, parce que Malik parle tout à l'heure. Malik, la Turquie a durci les rentrées d'Algérie sur son sol. Tant mieux. Tant mieux, parce que ça prouve aussi qu'ils n'ont pas réussi à nous manipuler. En fait, ils comptaient sur... Parce que ça visait 18-35 ans, comme par hasard. Les jeunes qui peuvent se faire enbrigader, etc. Comme ça, les Algériens iront dépenser leur argent en Algérie et pas dans les autres pays. La Tunisie a emprisonné des jeunes pour rien aussi. C'est qu'ils les libèrent vite et qu'ils nous les rendent, etc. Tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Moi, ça ne me dérange pas. Je te dis la vérité, ce n'est pas grave. L'argent, il restera en Algérie. Je comprends mieux pourquoi ce qui se passe, car il y a énormément d'autres articles qui se ressemblent. Vas-y, regarde, c'est très intéressant. Je regarde à Malik. Pas seulement. Ce n'est pas que ça. C'est tout un ensemble. Ça fait partie. En fait, tout ça doit faire partie d'une plainte pour crime contre l'humanité. Ils ont essayé de nous effacer. Vive la NP, vive la NP, frérot. Un pays respectable se doit d'avoir la réciprocité des visas. Si ce n'est pas le cas, je vois les nationalistes. Ça, c'est sûr. Tous les 90 jours, c'était une période très difficile. Et ouais, cette époque 95, j'allais quand même en vacances. Ils passaient par Al-Jéblida, Hams-Milyana. C'était chaud jusqu'à Tsen, où j'habite. Là, ce n'est pas grave. Ils ont peut-être été emprisonnés pour une bonne raison. Ils ont été violentés. C'est une histoire de constat, apparemment. Je ne crois pas que ça... Moi, je m'en fous, moi. Pour moi, les relats, c'est les que mes chants. Je pense que ça ne vaut pas une crise économique, une crise avec l'Algérie pour la Tunisie. Pour Saint-Jean, qu'elle peut expulser du territoire. Et interdire du territoire. Moi, je pense plutôt que, comme Mazarie, il y a en Tunisie des personnes qui veulent saboter certaines relations, certaines bonnes relations. Et ça fait partie de ce truc-là. Donc, je conseillerais aux juges ou aux personnes qui peuvent intervenir de les relâcher, de les remettre en Algérie, de leur mettre une interdiction du territoire. Parce que ça risque de dégénérer. Parce que les réseaux sociaux... Moi, je sais comment ça se passe. Les Algériens, c'est là. Bientôt, vous verrez fermeture des frontières avec la Tunisie. Chouya Malik, laisse les oeuvres... Ah oui, c'est le temps. Faire les choses, Inch'Allah. Une soixantaine de sociétés algeraines représentent l'Algérie au salon de la Syrie, malgré les menaces Uyès. On choisit nos combats, comment on les mène. Nekaz n'est pas le bienvenu à Marnia. J'espère qu'on n'a plus le voir. Inch'Allah, frérot, il n'est pas le bienvenu nulle part. Mais vous, qu'est-ce que tu... On vient de rentrer de vacances. La reprise, bientôt, Inch'Allah. Eh bien, écoute, il faut, il faut. Vivement les prochaines vacances. Il faudrait fermer les frontières avec la Tunisie. Tu vois ? Non, mais non, non. Il y en a qui veulent ça, exactement. Donc, pour l'instant, non, non. On va tomber dans le piège. C'est vrai que j'ai vécu, c'était horrible, les années 90. On dit, je suis sorti avec mon père pour encourager sa doile. Ça n'a rien de lui fait la guerre. Alors, pour nous, décourager. Ouais. Ça n'arrivera pas. Bon, mes frères et sœurs, c'est pas que je ne veux pas, mais on va y aller. J'ai coupé de gaz. Il faut aider notre pays à avancer. S'installer là-bas, créer une communauté pour créer des entreprises ou autre. Tout à fait, ça me s'amie. Bonsoir à toi. Je suis raciste. Jacques Hicham a coupé le gaz. Malik, tu as une idée sur la date des élections ? Dis-toi juste un truc. C'est que le jour où ils l'annonceront, en fait, ce ne sera pas avant trois mois. C'est-à-dire que ceux qui disent « Dois pour le 1er novembre », j'ai vu Tonto DZ, Papa DZ dire le 1er novembre. Ce n'est pas possible. Il faut trois mois. Parce qu'il faut convoquer le corps électoral, aller chercher les trucs, les parrainages, les faire signer, les renvoyer, que ce soit examiné. Ensuite, tu as trois semaines, je crois, de campagne électrique. Il faut trois mois. Donc, le jour où on arrivera à se mettre d'accord, trois mois après, il y aura les élections. Cette année, ou l'année dernière, le service de l'écurité de Gérard, on chopait deux sans-papiers tunisiens, le Tunisien. OK, c'est nos postes frontières. Karim Salam. Voilà. Dommage, je suis en retard. J'ai vu que vous parliez de Zaroal. Ouais, on a parlé un petit peu de Zaroal pour lui rendre un hommage. Parce qu'on a parlé encore de la frontière. Donc, merci à toi. Merci, Baze. Merci. Le continent algérien. Il faut durcir le processus de la frontière, surtout les pôles est-ouest. Ouais. Bonne soirée, frère Malik. Bonne soirée à toi. Rémigration. Rémigration. Tunisie, Tunisie. Voilà, Tunisie. Tout simplement. Bonne année. C'est déjà. Rémigration. Rémigration. C'est là. On doit rentrer chez nous. Bonne nuit, Malik. Fais gaffe aux chiens. Inch'Allah, frérot, dehors. Peut-être un esprime. Non, t'inquiète. Il faut boycotter les boîtes. C'est la réimmigration. Mes frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreuses. C'était juste histoire de faire un petit live. On ne va pas faire un live de 2h tous les jours. Ça m'a fait plaisir. T'es là, Algérie. L'armée, exactement. Salam alaikum, YouTube France. Vive la RASD. YouTube France a choisi son camp. Et ça, j'en suis fait. Merci, YouTube Français, d'avoir choisi le bon camp. Merci, merci. Si tu pouvais tous les suspendre, les autres. Je rigole. C'est bon. Bonne soirée. T'es là, Algérie. L'armée, peuple, le Sahara, le Rhabia libre, ainsi que la Palestine. Macron et le gouvernement français sont en panique. Car depuis 10 ans, le marché algérien leur échappe et ils ont le sable. Et ça ne risque pas de finir. T'es là, Gaïch. Boulouine. C'est tout. Alikoum, Salam, Salihah. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Il décalait bientôt 23h. Il est bientôt minuit en France. L'Algérie est trop laxiste envers. Je dis régulièrement, on entend ce genre de problème. On s'occupera de ça après. Merci, Malik. Merci, bonne nuit, Gaïch. Merci, Malik. Ça fait plaisir de voir des jeunes patriotes aimer leur pays. On essaie, frérot. Merci beaucoup. On a eu des exemples aussi qui étaient là avant nous et sur YouTube et ailleurs, qui nous ont donné l'exemple. Sur les réseaux sociaux, il y en a plusieurs. Hommage à eux, le dernier, Casbal, l'ancien. J'espère qu'il fera un live peut-être ce soir. J'espère qu'il y aura d'autres lives. Dans tous les cas, plus on est nombreux, mieux c'est. Voilà, j'ai beaucoup d'infos sur Zalwal et je tiens ça de quelqu'un de très proche de lui. La prochaine fois, Inch'Allah. Eh bien, écoute, avec plaisir, frérot. Il y en a qui ne connaissent pas, il y en a qui connaissent. On va essayer de parler de cette période, peut-être. Des élections transparentes, très vite. Des élections transparentes, très vite, Inch'Allah. Merci, bonne nuit à toi. Bonne nuit, Mohamed. Bonne nuit, L'Hassane. Bonne nuit. C'est moi, Wali. T'es un tiers. C'est la future de nos frontières. T'es un tiers, Wali. La migration, t'es un tiers, voilà. Merci, bonne nuit. Remets l'autre truc, je vais lui donner la clé. Bonne nuit, Mets-toi en Wali et remets le truc. Mets le logo aussi. Ah, il y a deux YouTube. T'es où, vous êtes en train de me rendre dingue ? Il y en a deux. C'est YouTube France. C'est qui YouTube ? C'est des gens qui changent leur pseudo et ils se font passer pour des ménateurs de YouTube. C'est Wali Boumediene d'habitude. Bon, mes frères et messieurs, là, je viens d'arriver. J'ai raté. Ouais, Yamina. Bonsoir quand même. Bonsoir. Merci à toi. À la prochaine, Inch'Allah. N'oublie pas, t'as une morade de plus de 100 000 hommes. 10 000 hommes. Allaïberg. Les khanes marroquines n'auront jamais le dernier mot. Bonne nuit, bonne nuit à vous tous. Nadia, base, Ali, Fethi. Merci à toi. Merci à vous tous. Tous les 90 jours. J'espère que là, il y aura une idée. Une réponse aux marzoqui et compagnes pour son makhrab. T'inquiète pas. Je t'ai dit, si jamais ils font la connerie de voter pour lui, frontières fermées à vie. On peut changer de pseudo-là. Tu peux changer sur ton compte. Moi, derrière, j'ai écrit que c'était le modérateur. Ouais, t'as l'air, ils me l'ont fait. J'ai cru. Enfin, j'ai cru. J'ai cru. Ah, il y a eu. Et je pense que ça n'a pas été fait exprès. T'inquiète, base. Bonne nuit, base. Moi aussi, je viens d'arriver. Sofiane, salam. Bonsoir à toi, mon frère. Bonsoir. On va y aller parce que j'ai un petit peu mal au dos. Donc, il faut que les habitants de la frontière tunisienne manifestent pour la libération de notre compatriote. Ouais, exactement. Bonne nuit à tous. Libérez notre compatriote. Salam alaykoum, les patriotes. Malik, sahib. Betty, bonne nuit, des aides. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Boulori. A la prochaine, bonne nuit, YouTube France. Betty, Néobloupi, la patrie ou la mort, nous vaincrons, Inchallah, Inchallah, Inchallah. Toujours l'Algérie avant tout. Faites attention à vous. A la prochaine, Inchallah. Salam alaykoum, rahmatullah. Et reposez-vous bien. Bonne nuit, Karim. Bonne nuit à tous et toutes. Et merci d'être toujours aussi réactif. Likez. Et au revoir, Inchallah. Salam salam. Bonne nuit à tous et 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 à tous Merci.